David tient un blog et il est curieux de savoir si ses lecteurs l'apprécient. Il décide d'effectuer un sondage en ligne. Pour cela, il demande à ses lecteurs de participer au sondage. Le sondage indique que 89% des 200 participants aiment son blog. Quelle est l'origine principale du biais dans ce scénario ? On nous donne ici trois réponses. Je t'engage comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir tout seul de ton côté. Ensuite, on y réfléchira ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a David qui tient son blog et il veut savoir combien de ses lecteurs l'apprécient vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la population de ses auditeurs, de ses lecteurs. C'est toute la population. On ne nous dit pas combien ils sont, mais ça n'a pas tellement d'importance. Si tu veux, pour fixer les idées, on peut se dire, en tout cas, probablement, il y a plus de 200 lecteurs. Puisque là, il y a 200 participants, donc il y a forcément plus de lecteurs de son blog. On peut dire, par exemple, qu'il en a 10 000. Ça ne change pas grand-chose, ça permet de fixer les idées. En tout cas, du coup, il veut savoir parmi ces 10 000 lecteurs, ceux qu'il apprécie vraiment. Et donc, il demande à ses lecteurs de participer à un sondage. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'ici, c'est lui qui demande. Il demande à ses lecteurs de participer au sondage. Et c'est clairement un échantillonnage à participation volontaire. Puisque ici, les gens ne sont pas obligés d'y aller. C'est ceux qui veulent qu'ils vont participer à ce sondage. Donc ça, c'est le biais principal, à mon avis, dans cette enquête. Puisqu'en fait, ça fausse un peu le débat. Puisqu'on peut quand même considérer que ceux qui vont accepter de répondre à ce sondage, ce sont principalement ceux qui aiment déjà David. Ou qui sont vraiment particulièrement fans. On a du mal à imaginer que quelqu'un qui n'aime pas du tout David aille en plus se connecter sur le site pour répondre à ce sondage. Donc si tu imagines ici, par exemple, il y a 200 personnes qui ont répondu à ce sondage. Les voilà. C'est ceux-là. Et là-dedans, alors, 89% de tous ceux-là ont déclaré qu'ils aimaient son blog. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, il est très peu probable qu'il y ait ici, dans les 200 personnes, des gens qui n'aiment pas son blog. On est quand même en présence d'un échantillon qui est faussé parce qu'il va regrouper des gens qui, a priori, aiment bien le blog. Donc ça, c'est un biais très clair. Et ce qu'on peut dire, c'est que les 89% de participants qui aiment le blog, ça, c'est un pourcentage qui est surestimé par rapport au pourcentage réel de tous ces lecteurs qui apprécient vraiment son blog. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'origine principale du biais dans ce scénario-là. On peut regarder quand même les autres propositions qui nous sont faites ici. Biais de réponse. Alors, le biais de réponse, c'est ce qui se passe quand on pose une question à laquelle les gens vont avoir un peu de réticence à répondre vraiment, à répondre la vraie vérité. Par exemple, un exemple très classique, c'est « Est-ce que tu as menti à tes parents dans les dernières semaines ? » Il est probable que tu ne sois pas tout à fait à l'aise quand tu as donné ta réponse à cette question-là. Ou alors, si on demande « Est-ce que tu fumes ? » Là aussi, tu ne répondras peut-être pas complètement librement. Voilà. Donc c'est un biais qui apparaît quand on pose une question dont la réponse est difficile à dire vraiment pour les gens qui sont interrogés. Ensuite, sous-dénombrement. Donc ça, c'est ce qui se passe quand dans ton enquête, tu oublies toute une partie importante de la population. Alors, c'est un peu ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là, avec un échantillonnage à participation volontaire, on oublie ceux qui n'ont pas le réflexe ou qui ne veulent pas suivre cette injonction d'aller sur le site. Mais dans le cas d'un sous-dénombrement, c'est vraiment encore plus flagrant que dans ce cas-là. On va avoir toute une partie de la population qui va être clairement ignorée ou sous-estimée dans le cours de l'enquête. Alors maintenant, on va regarder une autre situation. En fait, on va se mettre dans une autre réalité avec toujours David qui tient un blog et qui est toujours curieux de savoir si ses lecteurs l'apprécient. Mais cette fois-ci, il va essayer de procéder différemment et il décide d'interroger les 100 prochains lecteurs qui lui enverront un mail. Donc, en fait, il attend que certains lecteurs lui envoient un mail. Les 100 premiers qui le font, il leur répond pour les interroger. Alors, tous ne lui ont pas répondu, mais sur les 97 qui ont répondu, 94 ont répondu aimer son blog. Quelle est l'origine principale du biais dans ce scénario ? Alors, je te laisse regarder ça de ton côté, les réponses qui sont proposées, et puis on se retrouve quand tu as réfléchi. Alors, bon, ce qu'il a fait ici, c'est que, c'est très classique, il a devant lui 100 mails. C'est comme si vous étiez dans une pièce avec 100 personnes et dans ce cas-là, vous vous dites, c'est quand même plus pratique d'interroger directement ces 100 personnes-là. C'est ce qu'il fait, il prend ces 100 mails et il se dit, je vais interroger ces 100 personnes-là. Alors, ça, c'est vraiment pratique et c'est exactement ce qu'on appelle un échantillonnage de convenance. Donc, c'est cette réponse-là. Ça, c'est vraiment le biais qui saute aux yeux ici. Effectivement, ça peut entraîner des problèmes. Alors, on peut imaginer, là, ce n'est pas dit, mais on peut imaginer que quand même, parmi ces lecteurs, ceux qui lui envoient un mail, c'est pour le remercier, pour le féliciter. C'est plutôt des mails de fans, disons, des mails qui sont très positifs. Et donc, clairement, cet échantillon de lecteur est un échantillon qui lui est très favorable. Donc, c'est forcément, a priori, c'est un biais. Et donc, dans ce cas-là, on risque aussi d'avoir un pourcentage surestimé de lecteurs qui aiment bien son blog. Voilà. Alors, le biais de non-réponse, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qui se passe quand on pose des questions à des personnes et certaines, pour des raisons qu'on ne connaît pas, ne veulent pas répondre, ne répondent pas. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas répondu. Est-ce que c'est parce que leur point de vue n'est pas du tout représenté dans le questionnaire ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas du tout et que ça ne les intéresse pas du tout ? Voilà. Du coup, ça aussi, ça peut être un biais. Alors, dans ce cas-là, on a ce biais-là dans ce scénario, puisqu'on a 94 personnes qui ont répondu sur les 97. Donc, 3 personnes qui n'ont pas répondu. C'est un petit biais de non-réponse. Mais dans ce cas-là, c'est bien moins important que le biais d'échantillonnage de convenance dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'origine principale, c'est ça qu'on nous demandait, l'origine principale du biais, c'est quand même l'échantillonnage de convenance. Alors, échantillonnage à participation volontaire, on a vu tout à l'heure ce que ça voulait dire. Ici, c'est quand même un petit peu le cas, puisque les 100 personnes à qui il écrit, à qui il envoie un mail pour les interroger, ne sont pas obligées de répondre. Donc, il faut un acte volontaire de leur part. Mais bon, on voit bien que ce n'est pas tellement important comme biais dans ce scénario-là, puisque ici, sur les 100 personnes à qui il a écrit, 97 ont répondu. Donc là encore, on a 3 personnes sur 100 qui n'ont pas répondu. Donc, le biais d'échantillonnage à participation volontaire est quand même très faible ici par rapport à l'échantillonnage de convenance.